Bonjour à toi chers spectateurs, Yomedine d'Abeille Chouki, c'est un film dont j'avais complètement oublié la présence au Festival de Cannes en compétition parce que ça fait partie de ce morceau de la liste des films en compétition que tout le monde oublie d'évoquer parce que soit ce sont des premiers longs métrages, soit ce sont des oeuvres trop anecdotiques, soit c'est des auteurs auxquels on ne s'intéresse pas forcément et du coup, malgré le fait qu'ils soient en compétition, on ne parle pas de leur passage et le fait qu'en plus le film soit reparti sur le moindre prix, ça a renforcé le fait qu'il s'est vraiment retrouvé à être complètement oublié et qu'il se retrouve à sortir dans les salles de manière très anecdotique alors que le sujet pourtant est très intéressant si on se penche un petit peu dessus Le résumé pour faire simple, Bechay est un lépreux, il l'a toujours été aussi loin qu'il s'en souvienne lorsque son père l'a déposé à la léprerie lorsqu'il était tout gamin alors que sa femme vient tout juste de mourir, le lépreux de 40 ans va tenter de retrouver sa famille en longeant le Nil accompagné d'un jeune orphelin, Obama Alors il est indéniable que le film d'Abeille Chauquie risque à mon avis de laisser pas mal de monde sur le banc de touche parce que c'est un sujet qui est traité de manière très simple c'est un sujet qui est traité de la manière la plus classique possible, au delà de la simplicité de celui-ci mais c'est surtout un sujet qui ne va pas sembler être, on va dire, dans l'air du temps parce que pour beaucoup, les lépreux, ça fait encore peur au delà de la maladie, pour la plupart des gens, c'est un sujet qui semble difficile à évoquer parce que, ben, c'est des marginaux, les lépreux on n'en a quasiment plus, on va dire, de notre côté du globe mais c'est une maladie qui existe encore, c'est quelque chose qui est très difficile à aborder et malgré le fait que la maladie, au bout d'un certain moment, ça s'estompe, comme le montre si bien le film et que du coup, ben, on peut quand même côtoyer un lépreux sans avoir peur d'avoir la maladie qui nous soit transmise il y a ce rapport très particulier qui est entretenu avec ces personnes et le film d'Abeille Chauquie, du coup, m'a tout de suite intrigué parce que, je me suis dit, ce genre de sujet, c'est typiquement le genre de sujet qui peut être casse-gueule mais si tu arrives à le maîtriser, à lui donner une bonne forme, ça peut donner un métrage intéressant et je trouve que le film de Chauquie a vraiment quelque chose d'intéressant c'est un film qui, au-delà de son traitement de personnage, de sa manière d'être fait de son ensemble dramatique et scénographique qui peut sembler très classique c'est un film qui est, ben, tout simplement humain et moi, à chaque fois, c'est ce que j'aime voir dans un film un film qui dépasse son sujet de base pour être avant tout un message positif Il est difficile de parler d'une maladie surtout quand celle-ci est difficilement imaginable sur un écran de cinéma et que, surtout, il faut un acteur avec une gueule et un rapport particulier à l'image pour pouvoir peindre cela de manière subtile et non avec d'énormes sabots pouvant littéralement faire sortir le spectateur Abbé Chauquie délivre ici une oeuvre délicate qui ne manquera pas de sonner pour certains comme dénué de sens et de profondeur tant le récit se limite simplement à un portrait touchant d'un homme et un road trip pas toujours passionnant mais, pour être sincère, et c'est peut-être cela qui le rend le long-métrage juste c'est finalement entraînant de tout son nom En termes d'écriture, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'Abé Chauquie il a voulu baser l'entièreté de son récit au-delà de se poser à partir d'un genre même d'un sous-genre du cinéma il a voulu avant tout en faire une petite comédie dramatique et par-dessus rajouter un aspect très road trip, film d'aventure par moment et moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que sa base dramatique ce qu'il a voulu mettre en avant au travers de sa narration c'est surtout la construction de deux personnages qui soient très attachants mais surtout de deux personnages qui partagent les mêmes idéaux et la même manière de voir le monde et c'est deux personnages qui sont séparés par beaucoup de choses qui sont séparés par une maladie qu'ils ne partagent pas qui sont séparés par deux contextes sociétaux qu'ils ne partagent pas par deux regards sur le monde qu'ils ne partagent pas l'un étant encore innocent et l'autre ayant vu beaucoup trop de choses pour pouvoir parler d'innocence mais pour autant, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans le traitement qu'il fait avec Shoki, c'est qu'il a voulu faire en sorte qu'on ait la sensation constamment du début à la fin du film que ce sont deux enfants et qu'il n'y a rien qui les différencie si ce n'est leur physique et moi j'ai beaucoup aimé ce traitement parce que c'est quelque chose d'extrêmement humain que de vouloir faire en sorte que deux personnages qui n'ont rien en commun aient tout à partager ça peut sembler cul cul, ça peut sembler ridicule je suis d'accord là-dessus, j'ai aucun scrupule à le dire mais je trouve que c'est beau d'avoir un cinéaste qui veut nous montrer cette manière-là de voir le monde une manière qui est du genre que tout le monde aille se faire voir si votre vision du monde ne va pas avec la mienne je m'en fous, la mienne l'emportera toujours parce que la mienne est positive et la vôtre est négative c'est tout ce qui ressort du long-métrage d'Abeille Choqué en termes d'écriture c'est qu'il veut transmettre un message positif un message plein de bonté, plein de partage, plein d'humanité et moi du coup, même si derrière il y a des grosses maladresses d'écriture il y a des facilités, des raccourcis une tendance à vouloir absolument faire en sorte que ce soit ces deux personnages contre le monde ce qui peut sembler être grossier je trouve que du coup ça a un vrai impact sur le spectateur et que ça englobe vraiment l'entièreté de la narration et pas uniquement des petits fragments comme c'est souvent le cas dans ce type d'oeuvre Choqué a souhaité, et cela se ressent de bout en bout jouer avec une base dramatique qui fasse en sorte que le spectateur ne se pose pas trop de questions autour du pourquoi, du comment tout cela arrive limitant un peu son film à l'avancée linéaire mais claire de ces deux personnages cherchant à retrouver la famille de Bechay après, il est indéniable que le scénario se limite simplement à cela deux marginaux qui vont faire un voyage ensemble pour retrouver les origines de cet homme et surtout, cerner qui ils sont vraiment et non l'étiquette que l'on a choisi de leur coller sur le front dès le moment où l'on a choisi de les juger par le biais de leur apparence physique uniquement en termes de mise en scène, le cinéaste égyptien Abbé Choqué on sent qu'il a voulu le plus possible essayer de coller à la réalité et du coup ça donne lieu à une mise en scène qui est les trois quarts du temps quasi en décor réel avec une lumière hyper naturaliste il y a très peu de fois la sensation qu'il utilise une lumière factice ou qu'il va absolument, je ne sais pas on va utiliser un terme grossier mais fictionnalisé entre guillemets ce qui pourrait sembler hyper crédible et moi c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans le film c'est qu'il y a vraiment des moments où il se retient le plus possible d'amener des artifices de cinéma que ce soit le montage, la musique, etc. pour vraiment se concentrer sur ces deux personnages essayer juste de faire ressortir le fait qu'ils vont partager quelque chose cette chose, que ça plaise ou non au spectateur, elle est là elle fait partie du monde il y a vraiment cette impression en plus qu'il a voulu mettre deux acteurs dans les rôles qu'ils ont tous les jours dans leur vie ce qui colle en plus avec la démarche qu'avec Cafarnaum on peut faire une filiation entre ces deux films qui étaient tous les deux en compétition au Festival de Cannes mais je trouve que c'est vraiment une démarche très intéressante parce que ça va avec celle que j'évoque depuis je ne sais combien de chroniques vidéo de Chloé Zao de vouloir mêler réalité et fiction de créer une fiction à partir d'une grosse base de réalité en mettant du coup des acteurs dans leur propre rôle pour faire en sorte de rendre encore plus crédible leur histoire et je trouve que c'est ce qui ressort de la mise en scène d'Abeille Chocchi c'est du cinéma réaliste et c'est un peu tout ce qui forge la mise en scène du cinéaste égyptien et en ce sens cela marche assez bien il faut bien l'avouer et même si le montage est un peu lent et que l'ensemble de la rythmique des cadres et du montage ne parvient pas toujours à convaincre cela tient tout de même le coup au fond ce que l'on veut retenir à la fin de ce film ce n'est pas l'aspect technique qui construit l'ensemble de l'oeuvre c'est peut-être simplement l'aspect émotionnel qui se dégage d'un ensemble de cadres et d'un moment de cinéma qui réussit à être avant tout un petit bout d'humanité au coeur d'un cinéma qui ne parle pas forcément de ce genre de sujet tous les jours en termes de casting je vais être honnête avec vous à part les deux acteurs principaux il n'y a aucun rôle secondaire qui ressort Ahmed Abdelahiz qui joue Obama et cet acteur c'est un jeune talent en puissance il va aller très très loin je le trouve très très doué dans ce film Mohamed Abdelazim Osama Abdallah et Shalab Ibrahim sont également très bien dans des rôles qui sont très difficiles à aborder mais je le trouve ils le font d'une manière très élégante et après il y a cet acteur principal que je trouve exceptionnel mais vraiment il a quelque chose et je ne sais pas où il est allé le dégoter Abbé Choky mais il a vraiment trouvé un acteur en or Radigamal à la gueule de l'emploi sans mauvais jeu de mots autour de son physique mais l'acteur réussit surtout à délivrer une performance touchante sincère et terriblement juste tout du long du métrage Au bout du compte, Yo Medin, je comprends pourquoi à Cannes il est un petit peu tombé dans l'ombre ce n'est pas un film qui brille par une maestria totale et une maîtrise totale de son sujet et de l'ambivalence de toute la narration et de toute la réflexion qu'il peut y avoir autour des lépreux et de leur, on va dire, rapport avec la société mais je trouve que c'est un film qui transmet un message positif un message humain, un message fort et un message juste et rien que pour ça, Yo Medin de Abbé Choky j'ai envie de vous dire, essayez de le voir en salle moi j'ai été convaincu, je trouve que l'oeuvre est vraiment entraînante passionnante et positive et rien que pour ça, j'ai envie de vous dire foncez le voir en salle à plus